Donc Alice Paul a son micro, c'est bon ? Bonsoir Alice, on dit bonsoir Dany, bonsoir, et je vous fais la mise, c'était mon rêve. Depuis sous le soleil, moi j'ai voulu les faire là, depuis sous le soleil, depuis plus belle la vie, plus belle la vie, et on peut applaudir Alice Paul, Alice Paul, l'actrice principale du film Super Chondriaque. Qui est déjà venu chez nous, tiens à la paix. Et Dany Brune, le micro, non, il y a eu le micro pour Dany Brune. Merci beaucoup, merci pour le très joli dessin, et la vie, c'est très joli, merci à toi, merci ma chérie. On va faire un super dessin, un bonhomme de neige, il doit être Olaf dans la Reine des Neiges, parce que j'ai fait la voix d'Olaf. Oh, avec des jolis dessins, merci à toi. Voilà, merci ma chérie. Tu peux retourner t'asseoir, tu peux t'en aller maintenant. Prends ton manteau d'une une bonne. Au revoir. Allez, tu sors. Sors, tu sors. Tu t'en vas maintenant, t'as compris ? C'est quoi ces cloches là ? C'est très mal fait ! Non, c'est très bon ma chérie, je blague. Merci d'être aussi nombreux, c'est formidable, je suis très heureux, on est très heureux. Je suis très heureux d'avoir pris une actrice de plus belle la vie. Je n'étais pas au courant, j'en apprends. Je ne savais pas qu'elle était dans plus belle la vie. Je crois que c'est... Oui, il y a 12 ans, je crois. C'est bien. Il y a combien, 12 ans ? Il y a 10 ans. Je crois que c'est le premier épisode. Oh, c'est mignon. Il faut quand même souvent récupérer la... Oui, ça va. Il y a les enfants de la télé. Après la vie, tu vas te le manger, oui. C'est bien, c'est bien. On est un grand fan. Bonjour, merci. Comment vous vous appelez ? Hervé. Et Eva. Enchanté. Hervé, Eva. Hervé, Eva ! Vous avez le bisou de votre papa. Vous êtes d'ici ? Oh, merci, merci. Vous êtes d'ici ? De quel endroit vous êtes ? Alors, c'est formidable. On peut un peu le dire parce que c'est lui qui va m'interviewer, quoi, en fait. Pourquoi pas ? Moi, je viens d'ici, de Molsaïm. De Molsaïm ? C'est pas trop dur à prononcer, ça, Molsaïm. Hein ? Hein ? Hein ? Merci, euh... J'ai vu un circo, j'ai signé une photo. J'ai signé une photo au passage, euh, de... Des enfoirés de dimanche où j'étais en slip. Il y avait une photo de moi en slip. Et c'est marrant parce que j'ai le... Et j'ai le... Donc, ils m'ont bisuté. J'ai fait des enfoirés ici, aux industries. Bravo, merci beaucoup. Vous étiez un public extraordinaire. Et je peux vous applaudir. D'ailleurs, on peut demander qui c'est qui était aux enfoirés. Levez-vous, levez-vous. C'est chouette, hein. Ouais, c'est... C'est vous qui avez vu le tour de vélo d'Annie Boone et Cadena, d'ailleurs, quoi. Non, donc, il y a une autre photo où, en fait, ils m'ont bisuté. Je chante l'hymne à l'amour de David Piaf et... Et ils viennent récupérer les vêtements petit à petit et je me retrouve avec le slip de Jean-Jacques Goldman, voilà. Et que je le porte d'une manière assez élégante. Et c'est marrant parce que j'ai le... Je suis maquillé, on m'a dit, ah, c'est formidable, c'est super drôle, votre maquillage de vélo, là, avec le short, c'est bronzé et les cuisses toutes blanches. Ah, c'est super drôle ! Et j'ai dit, non, c'est pour de vrai. Parce que je fais du vélo, je suis vrai, j'ai vraiment cette... j'ai la marque. Ouais, j'ai la marque là et au bras, enfin bon, bref. Non, moi, on ne veut pas montrer. Non, non, j'ai toujours le slip de Jean-Jacques, toujours sur moi. Je suis super fan de Jean-Jacques, je le garde pendant six mois. Et... Voilà, non, merci d'être aussi nombreux. Qu'est-ce qu'on peut... Tu sais, tu te fais chier, tu t'en vas, t'as raison. Bah, on peut parler un petit peu du film. Je vais chercher des questions à Eva, en fait, hein. Ah, d'accord. Parce que c'est super technique, en fait, hein. Ce petit ensemble, Eva, magnifique. Merci. Non, alors, Danny, parce que... On va parler du film avant... Moi, la première question que je voulais te poser, c'est... La dernière fois que j'étais ici... Je vais faire une photo avec le public, c'est... Ouais, c'est magnifique. Je vais mettre sur mon fils. C'est pour ça, standing ovation, quand il fait la photo, hein. Ah, non, 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 non. Ouais, 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 ouais. Hein ? C'est pour mettre sur une face de bouc. C'est en live, quoi. Ouais, c'est... Là, c'est le trèfle, le représentant, donc... Le quoi ? Non, vas-y, pose une question, comme ça. Bah, alors, vous êtes scénariste, réalisateur, acteur... Ouais ! Ouais ! Tu veux... Tu veux qu'on fasse la photo, ouais ? Regarde, elle vient dessus. Ouais, voilà, je vais la faire. Ça va être plus simple, hein. Plus belle la vie. Attends, plus belle la vie. Il y a beaucoup d'amateurs de plus belle la vie dans la salle ! Ouais ! Ouais ! Allez, ouais, encore ouais ! Encore, encore ! Et bien, la photo est... Et Alice, également, hein. Donc... Non, ce film, c'est un petit bonbon, finalement. C'est un bonbon avec plein de gags, plein de sketchs... C'est... vous vous êtes fait plaisir. C'est vraiment pas convenu qu'un film est un bonbon. Ouais, pas comme un petit bonbon, comme... Ah, c'est pareil. Mais non, c'est un médicament, ça. Pas fait très mal fait, en fait. Bah, merci. Non, peut-être que vous avez des questions sur le film que vous n'avez pas vu. Ça va, elle est ce qu'on se met dans les oracles. Ça, ça passe dans la tête et tout, c'est... Aïe, 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 aïe. Ça va, tu te sens bien, Danny ? La lumière, les gens, la chaleur environnante, ça, tu fais pas de crise d'angoisse ? Non, tout va bien. Non, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de vous présenter le film, mon quatrième film. J'ai donc... Les enfants, s'il vous plaît. Du calme. Tu te calmes, OK ? Vous êtes la maman ? J'adore faire... C'est pour toi. Sinon, moi, j'ai une question, mais... Particulièrement pour Alice. Parce que tourner un film avec Danny Boon et Kat Merad, ça doit quand même être une sacrée expérience, quoi. Parce que... C'est le combienième film que vous faites ? Je crois que c'est le sixième. Le sixième. Et c'est le premier film où vous êtes, on va dire... Peut-être pas fiché, en fait, avec une star, on va dire, internationale, comme Danny Boon. Hein ? On peut dire ça, Danny, hein ? Oui, oui. Non, mais mes films marchent bien à l'étranger, c'est vrai. Et je vais en Chine, d'ailleurs, bientôt, au mois d'avril. Parce que... D'ailleurs, Un Plan Parfait, de Pascal Chamey, dans lequel Alice joue la sœur de Diane, est le film le plus vu, le film français le plus vu en Chine. Il est sorti il y a quelques semaines et ça cartonne. C'est sympa. Et je vais là-bas, ils font la chaîne principale de cinéma chinoise, qui n'a que 800 millions d'abonnés. On fait une émission spéciale et pendant un mois, ils diffusent mes films, en fait. Et je vais avec Unifrance pour promouvoir le cinéma. Ah, c'est génial, hein ? Ouais, c'est chouette, ouais. C'est chouette, ouais. En Allemagne, c'est... Non, 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 non. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, non. Ah, quand même. Enfin, tout à la fin, c'est bon. Non, et puis... Non, et puis, en Allemagne, effectivement, mes films marchent bien aussi en Allemagne, donc je suis très content. Et puis voilà, c'est chouette de voyager avec le film. C'est bien d'avoir un cinéma qui marche bien. Et là... Et donc, comme je disais, oui, ça fait trois ans, donc depuis « Rien a déclaré », j'ai commencé au printemps 2011 à écrire ce scénario, ce film. Donc il s'est passé trois ans jusqu'à aujourd'hui où on vous présente le film en avant-première, un mois en avance, plus d'un mois en avance. Donc je suis très heureux. Les réactions sont très bonnes sur le film. Vraiment, beaucoup de gens me disent « Ah, c'est votre meilleur film, c'est votre meilleur film ». J'ai l'impression d'avoir fait que des mères d'avant. Rires Mais bon, je le prends avec philosophie. Merci. Donc voilà, c'est super. Je suis très content de retrouver Kat Merad aussi, qui n'est pas là ce soir, parce qu'il est dans une clinique pour se faire remettre des cheveux. Mais il ne veut pas que ça se sache. D'accord. On compte sur vous pour garder la discrétion. Evidemment, je lui ai dit « Tu comptes sur moi, je dirais que tu es en tournage ». Donc il est en tournage. Et donc Alice, vos impressions sur ce film ? Alice de « Plus belle la vie ». Il y a des amateurs de « Plus belle la vie » dans la salle d'ailleurs. Moi quand même. Vous l'avez vu, vous vous rappelez d'elle ? Je ne rappelle même pas de toi dans « Plus belle la vie ». Mais Dany, avant « Plus belle la vie » sur la biographie, j'ai vu « Sous le soleil » aussi. Elle était « Sous le soleil » hein. Oui ? Un épisode, mais je ne l'ai pas vu en fait. Je ne sais pas quoi vous répondre. C'est bien. « Plus belle la vie », c'est bien. Je n'ai jamais vu quoi en fait. Je critique, mais je n'ai pas vu. Ah oui, « Sous le soleil » aussi. Et « Voisin, voisine » non ? Oui, c'est… Et sinon sur le film super pambriaque, j'imagine là. Parce que quand je vois comment ça se passe entre vous deux ici, comment ça se passe en tournage ? Tu parles trop fort. Avec Dany Poumé. Tu parles trop fort. D'accord. Tu parles trop fort dans le micro. Ça va mieux ? Ouais. Je te jure, c'est parce qu'elle est à côté de toi, du coup tu es là, tu fais « Arrêtez ! » Mais c'est ça en gros, non ? Et donc, qu'est-ce que… Alice Paul ? Est-ce qu'on vous voit nu dans le film ? Tu vois, tu as un peu cette impression quand tu lui parles. Et faire une autre version. Alors Alice, tu joues dans le film ? Non, non, mais il faut lui laisser une seconde chance. Il parle un petit peu plus calmement. Tu l'as énervé, apparemment. Tu l'énerves pas mal. Donc Alice… Il n'y a pas beaucoup de filles ? Bonne sommeil ? Bonne sommeil ? Bonne sommeil. Bonne sommeil. Bonne sommeil, bonne sommeil. À Fehlstrudel. À Fehlstrudel. À l'hôtel à Fehlstrudel, oui. Qui n'a pas d'étoiles, mais qui a un très bon nom. Et c'est dans quel village ? Ils sont très accueillants. Dans quel village ? À Fehlstein. Là où il y a la centrale nucléaire. À Fehlstein. 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 Voilà. On va mettre sur Facebook demain matin. Venez réveiller Danny Boon à Fehlstein. Voilà. C'était dans le sketch de… Donc Alice, le tournage. Avec Danny Boon et Cadmérane. Je me rattrape un peu aux branches. Ça n'a pas de facile. Alors oui. Non, c'était fantastique. Danny m'a offert ce rôle merveilleux d'Anna Svenka. Donc la sœur de Cad. Et voilà. Et c'est un rôle… J'étais très heureuse de l'avoir. Parce que c'est rare d'avoir un rôle aussi moteur pour une femme en comédie en France. Donc j'étais très heureuse. Le premier jour j'étais très stressée. Un petit peu comme là d'ailleurs. Et après, c'était merveilleux. La bienveillance de Danny m'a aidée à… voilà. M'a donné des ailes. Cad aussi. Voilà. Ce sont des stars qui partagent leur notoriété, leur succès, avec une grande générosité. Pour une jeune actrice comme moi, c'est une grande chance. Voilà. Je suis très heureuse. On peut l'applaudir parce que pour une comédienne, tu fais de la comédie en France au cinéma. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de rôles. Moi, j'adore écrire pour les femmes. J'adore écrire pour les actrices et même pour les autres acteurs d'ailleurs, même pour les hommes. Mais je veux dire… Vous allez voir, il y a plein de rôles dedans qui sont bien. Enfin, de personnages même qui ont juste deux scènes et qui font rire. Je pense à Bruno Locher, à Stéphane de Grotte… À Valérie Bonneton aussi. À Valérie Bonneton qui a trois scènes dans le film et qui est… Vous allez voir, elle est drôle aussi. Et enfin, voilà. Non, je suis content d'écrire pour les… Et le rôle principal féminin était assez… Il y a Judith Elzein aussi qui joue la femme de Cade qui était dans… Qui était dans Le Prénom, qui jouait la femme de Patrick Bourret dans Le Prénom. Elle joue dans le film aussi. C'est son premier premier rôle au cinéma et je lui ai préduit une belle carrière parce qu'elle est formidable dans le film. Elle est à la fois émouvante et aussi très drôle. Elle a des scènes de comédie qui sont formidables. Donc, on peut dire, Danny, tourner dans les films de Danny Boone, avec Admera dans l'occurrence, c'est une bonne rampe de lancement, Alice. J'espère pour elle. Ça dépend. À moins qu'elle refasse… Valérie Bonneton, c'était également le premier grand rôle dans un film dans… Oui, c'est vrai. Et il y a la fiat qui recule. La fiat qui recule, voilà. Donc… Alors, on va voir peut-être dans le public. Il y a peut-être des gens qui ont envie de vous poser des questions. Des questions, oui, sur le film que vous n'avez pas vu. Allez-y. Donc… Alors, est-ce que vous avez toujours rêvé de poser une question ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fait, moi, je voulais savoir si après le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, est-ce que c'était pour vous une évidence de refaire un film avec Cadmerade ? Est-ce que vous avez pris le même plaisir ? Euh… C'est une bonne question. Merci. Question suivante. Non. Oui, bien sûr. En fait, j'ai pas… J'ai pas… Mais dis-donc, tu vas te calmer, toi. C'est ta mère ? Non. Effectivement, j'ai eu… En fait, on a attendu six ans pour retravailler ensemble. Donc, ça fait six ans, pratiquement jour pour jour, on a recommencé à… On a refait un film ensemble. On a attendu d'avoir le bon… Le bon scénario, le bon… Les rôles qui… Et c'est vrai que j'ai retrouvé la complicité dès le premier jour de tournage. J'ai retrouvé la complicité qu'on… Qu'on avait sur les Ch'tis, en fait. Et je me suis… J'avais oublié à quel point ça fonctionnait bien entre nous. Et vous allez voir, on a plaisir à nous retrouver. Enfin, je dis pas… Je me fais des… Je dis des choses très… Non, mais c'est vrai. C'est ce que disent les gens, en tout cas. Voilà. C'est ce que disent les gens. Vous avez bien retravaillé avec les mêmes personnes, les personnes de confiance. Je suis assez fidèle, oui. Effectivement, j'aime bien reprendre les mêmes… Enfin, et aussi en découvrir des nouveaux. Il y en a comme Alice, par exemple. Mais non, il y a… C'est un peu les deux, quoi. Hervé ? Allez, une dernière petite question. Quelqu'un ? Merci.